Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la Neon Box du mois de juin. Si je me trouve pas, je suis un peu perdue parce qu'il y en a une autre qui m'attend là. Il me semble que celle que j'ai déjà tournée, c'est celle du mois de mai, qui n'est pas sortie au moment où je tourne cette vidéo. Bref, normalement j'ai récupéré toutes mes boxes de la Neon Box, ils ont eu des retards, ça a tout été rattrapé. Là j'attends la box du mois d'août, que je tourne cette vidéo le 22-3 août. Je me suis un peu fait spoil cette box parce qu'il se trouve que je suis tombée sur un unboxing sur TikTok et vu que je suis curieuse, je les regarde. Voilà. Juin 2022, c'est bon c'est juin, par contre c'est parti loin. Donc la Meine Gagne Unbox du mois de juin, c'est un gros lot de cartes Pokémon. Si je la gagne pas, c'est pas grave. Oh les cernes. Alors dans cette box, nous avons un petit Mochi Mascotte, donc Fruits Basket, une figurine Megumi de Jujutsu Kaisen, un Furin Motif Uchiwa, donc les éventails, une décoration murale Toilet Band Anakou-kun, une casquette Moi Je Me Réincarne en Slime, et une petite confiserie réalisée avec des haricots azuki cuits à l'endon du sirop puis asséché, machin machin. Ok ! Dans un premier temps, nous avons la petite casquette Moi Je Me Réincarne en Slime. Ouvrir ça tout de suite, ça fait longtemps que je n'ai pas porté de casquette. Ai-je une tête à casquette ? En vrai ça passe hein ! Je vais la garder pour retourner la vidéo tiens. Après, nous avons, ouh là, nous avons le petit Mochi Flutes Basket, alors je ne connais absolument pas les persos. En tout cas, il me semble que elle, c'est le perso principal. Bon du coup j'ai elle. Elle est trop youpiou ! Bon il y aura bien évidemment... Voilà. Elle est allée là. Peint le décor. Après, nous avons le petit bidule là. Euh... Le Fulin Motif Ochiwa. En vrai, j'aime trop avec cette casquette. Bon là, j'ai un peu l'oeil qui ressemble mais... Ah c'est horrible ! Donc le voilà. En plus, ça je vous l'ai bien mis dans le bon sens. Bon ça brille un peu avec la lumière mais... Mais voilà. Jusqu'à l'air à mort. Ouais voilà. Là, vous voyez pas trop mal. Il est très zoli. Par contre, je ne sais pas où je vais le mettre parce que vraiment... Il n'y a pas de place. Ok, après nous avons la décoration murale Toilet Bound Anacocoon. Ça je pourrais peut-être le mettre dans le décor. Le décor Stream. Alors... Le voilà. J'aime trop les trucs en tissu comme ça. Il est super beau et hyper calif. Du coup, ça s'accroche comme ça. Ok, après... Bon là, vous ne le voyez pas mais... J'ai un petit clou ici. Bah en fait, il est accroché là. Ça rend trop bien ici. Bref. Après, nous avons les petites sucreries qui donnent absolument pas envie. Je vous montre un paquet quand même. Vraiment. Donc, ce sont des petites sucreries. Non, c'est des confiseries réalisées avec des haricots azuki cuits dans du sirop puis séché avant d'être saupoudré de sucre. Oh, ça sent bon. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Qui ressemble à ceci. Ça sent bon. C'est trop bon. Une tuerie. Ça colle un peu parce qu'il y a du sucre mais vraiment... Bien, bien. Yummy, yummy. La figurine. La petite figurine de Megumi. Alors vraiment, je n'ai pas spécialement de perso préféré dans Jujutsu Kaisen. Je trouve. Alors, je vais me faire détester. Je trouve vraiment... Je ne vais pas dire que c'est un animé surcoté. Mais moi, il ne me fait pas... Il ne me fait pas... Comment dire ? Genre comme SNK, comme MHA, comme Demon Slur. Je n'ai pas eu de grand moment où j'étais... Waouh ! Voilà. Les plastiques comme on les connaît. Alors, nous avons le socle. Oh ! Il y a un dessin dessus. C'est trop beau. Par contre, les socles, ils sont grands. Au moins, ça ne tient pas sur ma bibliothèque. Ils abusent. Vraiment. En fait, il est juste posé dessus. Il n'est pas genre... Regardez-moi ce BG. Voilà. Regardez-moi comme il est beau. Quel BG. Bon, bien évidemment, la zone Jujutsu Kaisen est là-bas. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette box ? Elle a valu son prix. De toute façon, pour moi, dès qu'il y a une figurine, elle est, je le dis, entre guillemets remboursée. Parce qu'une figurine, c'est entre 30 et 45 euros. Enfin, quand elles sont dedans, puis je paye la box 45 euros par mois. Donc, dès qu'il y a une figurine, pour moi, ça vaut le coup. J'ai beaucoup aimé la petite gourmandise japonaise. La figurine, elle est incroyable. En plus, c'est un personnage que j'aime bien. Donc, merci. Après, les trucs là, le Fuji, machin, là, je ne suis pas très très fan. Puis la cassette, on valide ? Limite, je suis nue avec ma casquette que sans. Enfin, bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me fera super plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao !